Wielang et Pisui sont un jeune couple Atayal qui vit près de Nanhao, dans le nord-est de Taïwan. Passionnés par la culture Atayal, ils ont entrepris en 2016 de construire une maison traditionnelle en bois recouverte d'un toit en ardoise. Autrefois, les Atayal de cette région vivaient dans ces maisons dans la montagne, mais ils ont été forcés de déménager dans les vallées au cours du XXe siècle. Coupés de leur milieu, leurs traditions ont eu tendance à se perdre, mais Wielang souhaite continuer à les faire vivre. Pour lui, l'habitat est lié à de nombreuses facettes de la culture, c'était donc important à ses yeux de construire cette maison et d'y habiter. Traditionnellement, ces maisons sont semi-enterrées, environ 1,5 mètre se trouvent sous le niveau du sol. Les typhons sont très forts dans cette région, mais grâce à cette technique, non seulement les fondations sont profondes, mais en plus, la surface de la maison frappée par les vents est réduite. Depuis 2016, Wielang et Pisui n'ont jamais eu de problème lors du passage des typhons. En été, il fait beaucoup moins chaud dans cette maison que dans une maison en béton. En hiver, il y fait bon aussi parce qu'un feu est allumé en permanence. D'ailleurs, la fumée sert aussi à protéger le bois des insectes. Wielang a la chance d'être originaire du village de Hakabaris, qui a été déplacé dans la vallée tardivement, en 1964. Ses grands-parents ont donc vécu dans la montagne dans leur jeunesse et ont pu lui enseigner comment construire. Autrefois, les villageois s'entraidaient pour construire, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui, faute de temps. Wielang et Pisui ont donc fait appel à des volontaires. Plus d'une centaine sont venus de tout Taïwan pour donner un coup de main et quelques mois ont suffi pour que cette maison sorte de terre. Aujourd'hui, cette maison a permis à Wielang et Pisui de changer de mode de vie. Pisui se consacre notamment à la culture de la rami, une plante dont elle fait des fils pour tisser des vêtements. Wielang, quant à lui, tout en enseignant à l'école primaire, organise parfois des ateliers de vannerie. Ils cultivent aussi eux-mêmes une partie de leur nourriture autour de la maison, qui se trouve en pleine nature. Wielang emmène de temps en temps ses élèves ici, pour leur parler de culture à Taïal, mais aussi des valeurs qui ont permis cette belle réalisation. L'entraide, le sens de l'effort, le goût de l'esthétique et la persévérance. Pour en savoir plus sur cette maison, rendez-vous sur les ondes de RTI ou le site internet dans l'émission Les Joies de l'éco-construction.